Salutations à tous ceux qui nous suivez à travers Chat TV, vous qui nous suivez à travers de différents websites, à travers de Youtube. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le grand constitutionnaliste très célèbre. Il s'agit du professeur André Mbata. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques de l'heure. Pas trop de commentaires, n'inquiétez pas vos fauteurs, il est déjà là. Je salue mon invité. Bonjour professeur. Bonjour, ça va ? Ah, vraiment, professeur, très content aujourd'hui de vous avoir sur mon plateau. Professeur, on vous a suivi à travers de différentes chaînes de La Place. Parlons d'abord de l'indépendance, le 30 juin 1960. Aujourd'hui, dans deux jours, dans 48 heures, le 30 juin 2020. Un mot sur l'indépendance du Congo. Bon, il faut dire que c'est un grand jour, l'indépendance du pays, comme pour tous les pays d'ailleurs. 60 ans, la RDC est indépendante. Mais en même temps, nous sommes toujours dans la lutte pour une nouvelle indépendance. Parce qu'il y en a qui se posent la question eux-mêmes, si cette indépendance, nous l'avons effectivement acquise. Compte tenu du fait que la population commence à continuer à accroupir dans la misère, les conditions ne sont pas toujours améliorées. Et on assiste pratiquement au retour de certains phénomènes politiques qu'on avait connus dans les années 60. Mais dites-vous bien, je ne suis pas un négativiste, je suis optimiste. Je crois que ce pays va aller de l'avant. Je crois que l'état des droits dont nous parlions, dont nos ancêtres avaient rêvé cet état des droits, est en marche. Et que je crois sûrement que la détermination reste ferme de notre côté, et surtout du côté du président de la République, et de tous les autres compatriotes, dans les différents partis politiques, que nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Professeur, vous êtes le mieux placé à pouvoir éteindre le fait pour le moment, à la lumière de ce que vous avez appris à l'école, et ce que vous enseignez à vos étudiants aujourd'hui, car qu'est-ce qui a allumé le fait ? C'est la crise de la connaissance sur la Constitution. Alors, nous avons vu, l'honorable Obé Minaku, proposer une loi qui n'a pas plu au peuple congolais. Alors, le peuple s'est manifesté en descendant dans la rue, et quelques heures ou quelques jours plus tard, le ministre a posé sa signature sur un truc que le gouvernement a pu ignorer. Votre impressionnation par rapport à la Constitution, est-ce que d'abord cette loi peut être vraiment adoptée ? C'est constitutionnel ? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, comment voulez-vous que j'éteigne le feu ? Lorsque vous avez des pyromanes, il y a dans ce pays des gens qui ne passent leur temps qu'à réfléchir sur l'inanition de la nation, ce qu'on a appelé les artisans de l'inanition de la nation. Donc, toute leur intelligence, c'est pour savoir comment détruire la nation, comment mettre feu à la nation, ils passent des heures, ils passent des jours, ils passent des nuits, ils vont dans des fermes, ils passent des séminaires, et toute leur intelligence, s'il vous plaît, elle ne sert qu'à trouver des stratégies pour mettre le feu aux poudres. Donc, moi, je ne suis pas, je ne viens pas éteindre le feu de ces pyromanes, je viens plutôt, comme vous l'avez dit, je vais répondre aux questions sur les trois lois et essayer d'éclairer la nation sur leur constitutionnalité ou non. Mais là, je voudrais être précis, il faut bien, peut-être certaines questions, il faut commencer par les poser. Il ne faut pas aller trop dans les détails. Posez-vous d'abord la question, pourquoi ces lois-là ? Les trois propositions de loi, effectivement, quand l'initiative vient du Parlement, on appelle ça proposition de loi. Mais quand c'est l'initiative d'une loi vient du gouvernement, on appelle ça projet de loi. Dans le cas d'Espèce, l'honorable Minaku et l'honorable Sakata, ce sont des députés. Donc, leur initiative, c'est pourquoi on a appelé ça proposition de loi. Ces trois propositions de loi posent problème. Quel est le premier problème ? Ce n'est pas le texte en lui-même. Le premier problème est que, en réalité, c'est le FCC ou le PPRD. Le FCC n'aime pas l'état de droit dont l'UDPES parle, dont Félix Sékédi parle, dont nous parlons tous, l'état de droit qui est consigné à l'article 1er de la Constitution, l'état de droit que vous retrouvez dans le préambule. Parce qu'on veut dire que nous, le peuple congolais, est déterminé à bâtir une nation prospère et un état de droit. Parce qu'il y a un lien entre une nation prospère et un état de droit. Nous ne pouvons pas faire être une nation prospère si on ne respecte pas l'état de droit. Le FCC, particulièrement le PPRD, n'aime pas l'état de droit. Pourquoi ? Parce que pendant 18 ans, dans leur DNA, dans leur sang-là, pendant 18 ans, ils ne connaissent pas l'état de droit. Il faut aussi le comprendre. Dans leur DNA, ils n'ont pas l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est leur plus grand ennemi. C'est leur bête noire. Depuis 2001, qu'ils sont au pouvoir, l'état de droit, ils croyaient que c'était un simple slogan. Voilà ce qui arrive avec les trois propositions de loi. Ici, ils se rendent compte qu'avec Félix Tshisekedi, avec le DPS, avec toutes les forces du changement, parce que nous ne sommes pas les seuls, vous avez des forces de la Mouka, de l'opposition, même certains membres du PPRD aussi, parce que tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas tambourinaire, comme je l'ai dit. On s'est rendu compte que la justice est en train de s'assumer. Pour la première fois depuis 50 ans. Nous-mêmes, c'est avec beaucoup de peine. Parce que l'un de notre s'est sacrifié même devant la justice. Je ne parle pas du directeur du cabinet du président de la République. Vous ne pouvez jamais voir du temps de l'ancien régime un directeur du cabinet aller en prison. Non. Ce n'est jamais arrivé. Demandez à plusieurs de vos téléspectateurs quel âge ont-ils. Ils n'ont jamais entendu parler d'un directeur du cabinet condamné. Et bien plus, des PDG ont été condamnés. Et dans tout ça, vous avez suivi au départ, le ministre de la justice, M. Tounda, qui est du PPRD, il avait commencé par écrire au parquet général près de la Cour de cassation pour demander les dossiers. pour arrêter le processus. Parce que qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, attention, ces gens sont très sûrs avec l'état de droit. Comme ils ne badirent pas entre eux-mêmes déjà au niveau du cash, donc les prochaines victimes, ce sera nous. Pourquoi ? Parce que les plus grands criminels économiques et politiques se recrutent au sein du FCC et du PPRD. Vous avez beaucoup d'affaires. Ils se disent, mais à un moment donné, ces gens vont poser des questions sur Bukanga Lounzou. Où sont partis les millions ? Arrêtons-les. Donnez au ministre de la justice le pouvoir d'alériter les instructions. Ils se disent, vous voyagez beaucoup, le go passe. L'agent des passeports, les passeports les plus chers du monde, ce sont les passeports congolais. Il y a des commissions là-dedans. Ils se disent, attention, ces gens vont arriver à nous. Donnez au ministre de la justice le pouvoir de les arrêter avant qu'ils ne nous arrêtent. Le FPI a donné des millions. Les FCC et le PPRD, ils ont blagué avec l'agent du peuple congolais. Deux millions, trois millions, ils n'ont rien fait. Ils se disent, ça va vers nous. Donc vous avez affaire à un régime des gens qui sont spécialistes des crimes économiques et politiques et qui se disent, il faut arrêter la justice avant que la justice ne nous arrête. C'est alors que, dans leur groupe, ils imaginent trois propositions de loi qu'ils donnent à Minako. Je doute que ce soit les propositions de Minako ou de Sakata. Ce sont en réalité des propositions de loi du PPRD et du FCC. Et je les ai pas dit. Il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup. Qui disent, mais on critique les propositions de loi Minako, on ne les a jamais vues, on les a même pas vues, on raconte quoi. Voilà les trois propositions de loi de Minako et Sakata. Une, ils sont trois. Deuxième proposition de loi, troisième proposition de loi, Minako. Mais il faut les féliciter. Tout le temps que l'honorable Minako était président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas élaborer une proposition de loi. Parce que rien n'interdit, même si vous êtes membre du bureau, même si vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes député comme les autres. Vous pouvez proposer, faire une proposition de loi. Mais il faut s'en féliciter. Tout le temps qu'il était à l'Assemblée nationale, Minako ne pouvait pas imaginer une proposition de loi et il vous sort automatiquement avec trois à la fois. Félicitations, honorable Minako. Donc, ça vient et c'est dans la précipitation. Vous savez, moi j'ai déposé deux propositions de loi depuis plus d'une année. Et elles ne sont jamais arrivées à la plénière. parce que la présidente qui est du PPRD ne veut pas que les propositions arrivent. On ne pouvait même pas parler de ces chiffres maintenant. Moi, j'ai déposé deux propositions de loi qui ne sont jamais arrivées. Parce qu'ils ne veulent pas. Et ces trois propositions de loi ont été déposées le 15. Quelle est la date ? Je vois ici le 5 juin et dix jours après, elles étaient déjà en plénière. Mais c'est un miracle qu'il n'y a que le PPRD qui élève c'est ce qu'il peut faire de tel miracle. D'après l'article, je donne parce qu'il faut être assez pédagogique, avant d'aller dans le texte, je vais vous démontrer qu'on s'est inconstitutionnel. Je n'ai pas besoin, je peux même démontrer à un enfant de 5 ans qu'on s'est inconstitutionnel. Il ne faut même pas être juriste pour ça. D'après l'article 130 de la Constitution, quand vous déposez de telles propositions de loi, Mina Koussakata, le président de l'Assemblée doit les prendre et les envoyer au gouvernement. Le gouvernement a 15 jours pour donner son avis et puis il retourne son avis. À ce moment-là, vous commencez à délibérer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déposé, ils n'ont même pas envoyé au gouvernement. J'étais le premier à leur demander mais où est l'avis du gouvernement ? On ne m'a pas répondu. Et quand c'est allé au gouvernement, pour avoir un avis, tout le gouvernement s'est réuni pour donner l'avis du gouvernement. Vous avez su vu ce qui s'est passé ? Un ministre de la Justice tricheur Au lieu que le gouvernement se prononce, il prend la place du gouvernement et il envoie des avis. Mais il y a faux et ils aident de faux. Il y a même abus de confiance. Mais c'est tout ce que le peuple peut donner comme ministre de la Justice. Il mérite d'être arrêté. ministre de la Justice en fonction. Moi, j'ai demandé depuis le temps qu'il doit déposer sa démission et être arrêté. S'il a encore un peu de sens d'honneur, parce qu'imaginez un ministre de la Justice qui triche. Qu'est-ce que vous allez demander aux citoyens ? J'ai demandé que si M. Tounda est sérieux, s'il a encore un peu de sens de l'honneur pour sa famille, pour ses propres enfants, pour les gens qui n'est pas députés, évidemment. Pour la population, même pour les PPD, s'il a encore un petit sens de l'honneur, qu'ils démissionnent dans le monde. Mais vous comprenez le problème. Est-ce qu'au PPD, il y a encore beaucoup de gens de sens de l'honneur ? C'est ça mon problème. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup ? Je ne sais pas. Mais nous sommes un dimanche, j'espère qu'ils sont allés à la ferme. Ils peuvent aller manger des oeufs comme ils ont l'habitude. Ils vont à la ferme, là-bas, qu'ils conseillent à leurs amis de démissionner parce que ça fait la honte du PPD. Mais qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'on menace... Et après, quand vous allez dire ça, je ne veux pas oublier que je vais démontrer que c'est inconstitutionnel. Parce que c'est une grande démission. Il ne faut pas qu'on laisse les gens raconter n'importe quoi. J'ai souvent répété, et ça, vous le savez, tout juriste n'est pas consonaliste. Tout juriste n'est pas consonaliste. Et tout professeur de droit, même s'il a un doctorat et on sait même comment on achète des licences au Congo. On sait comment on achète des diplômes. Au Congo, on achète même des doctorats. Au Congo, quelqu'un peut même faire des thèses pour vous. Tout juriste n'est pas consonaliste, c'est une matière des spécialistes. Je n'ai jamais entendu aux autres. Tout le monde peut se prononcer, mais il faut laisser les matières aux spécialistes. Vous connaissez sûrement les médecins ? Être tout pédiatre et un neurologue. Non. Tu vois, chez un pédiatre, il vous dit non, moi, je ne suis plus pédiatre, je deviens dentiste. Nous avons le coronavirus. Vous avez le docteur Mouyembe ? Le droit, on se moque du droit. Quelqu'un va interpréter les droits ? Combien de gens sont allés ? Tu vas voir un juriste aller avec un protocole pour soigner le coronavirus. Non, ce n'est pas son nom. Vous avez un grand travail parce que la majorité congolais, surtout nos NTLO, n'ont pas la connaissance du droit, en commençant par les députés eux-mêmes. Non. Les députés, c'est trop... Je dis, en commençant par le gouvernement. Vous avez suivi un communiqué, on va y arriver, un communiqué du premier ministre à la réaction de tout le monde. Mais le premier ministre ne connaît pas qu'est-ce que vous voulez. Le pauvre Ilunga, c'est un économiste dans tous les cas. Il a pris le droit. Il doit voir les consignes. Il va prendre un porte-parole que vous avez suivi qui n'a aucune notion du droit, qui vous dit non, nous demandons au président de la République de demander. Il ne connaît rien. Il y a une constitution, vous pouvez le trouver, vous pouvez le remettre. Déjà au gouvernement, le PPRD a aligné des gens qui ne connaissent pas le droit. Et les droits constitutionnels, en commençant par le ministre de la Justice. Alors, quand tu vois les membres du PPRD en train d'accompagner un tricheur, un ministre de la Justice, tricheur, donc tout le monde ce sont des fruits et tricheur, ce sont les oiseaux de même plumage. Tout le PPRD. Tout le PPRD. Il y a des exceptions, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse sauver 90% de... Sauver 90% de... Professeur, vous n'avez pas peur quand vous dites tout ça. Parce que PPRD, normalement, quand on arrête le l'air, il menace toujours d'allumer le feu. Il menace toujours. Mais, quand ce sont les autres, nous avons vu le cas du directeur du cabinet du chef, PPRD n'a rien dit. Mais quand on touche à un sujet des FCC, il s'élève. Comme hier, on a vu l'honorable qui est Jeannette Kabila, on a vu les Beauchars, mais il n'a que tous ces gens courir pour soutenir le ministre de la Justice. Alors, pourquoi, eux, on ne peut pas les toucher même quand ils commettent des bévilles ? Même quand ils nagent à contre et qu'on ne peut pas les toucher ? Vous avez parlé des médiocres. Et les médiocres que vous les trouvez quand vous êtes venus pour ça au FCC et au PPRD. Pourquoi ça vous étonne ? Et la conséquence de tout ça ? Nous, la conséquence, ils sont en train d'apprendre qu'on peut changer ce pays. Qu'on a promis un état de droit et qu'on y travaille. Pour la première fois, depuis 50 ans, même s'il est chez lui. Et l'action n'est pas terminée. Mais il est entré dans le fourgon de la police. Il est entré dans une camionnette de la police. Pour vous dire quoi, on ne va pas blaguer. Les amis doivent comprendre que le pouvoir a changé demain. Notre peuple va s'assumer, ce peuple veut d'un état de droit et on ne réculera pas. De la même façon que nous n'avons pas réculé lorsque nous avons dit que l'autorité morale ne pouvait pas avoir un troisième mandat. On ne réculera pas jusqu'à ce que l'état de droit soit consolidé dans ce pays. Et les amis, moi je demande, il ne faut pas trop généraliser. Au PPRD, il ne faut pas trop généraliser. mais une infime minorité, mais même si c'est une minorité, il y a des gens qui savent bien penser au PPRD. Nous leur demandons de se dissocier des malhonnêtes, des margoulins, de tous ces prostituées politiques, de tous ces tambourinaires du PPRD, du FCC, et de s'arranger du côté du peuple. Et je ne veux pas aller très loin. Mais j'ai suivi aussi le communiqué. Mais je crois que vous reviendrez aux questions. Mais moi j'ai dormi, je crois qu'à 6 heures j'allais entendre la démission du premier ministre. C'est ce que tout le monde attend. Mais moi je l'attends parce que vous savez au début, il y avait des gens, un grand groupe qui avait souhaité que le pauvre Mbata pouvait être informateur du gouvernement. Mais j'attends sa démission. Mais pourquoi faire du chantage ? S'ils déposent une démission et comme ça si la population fait demander au président de ce qu'il dit de ménommé informateur, j'ai construit un nouveau gouvernement. Parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, aucun parti politique n'a la majorité. Le PPRD n'est qu'une centaine sur cinq. Mais ils ont la majorité ? Non. Aucun parti n'a la majorité. Nous sommes dans une coalition. On est condamnés à être dans une coalition. Il ne faut pas trop faire, il faut être trop de bruit. Aller monter chez le président de la coalition. La différence entre coalition et cohabitation. La cohabitation, on l'a eu en France et c'était un vieux débat. Je crois que je n'entends pas y revenir. Lorsque vous avez un grand parti qui est la majorité seul, il peut avoir le gouvernement. Mais attention, nous sommes dans un système différent. Notre système n'est pas totalement le système français. Parce que l'article 69 dit que le président de la République est représentant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est ainsi quand même dans leur communiqué. Il respectueux, d'ailleurs, il supplie le président de la République. Il supplie. Donc moi, je disais, s'ils ont une démission, nous sommes déjà dans l'après-midi. Je me suis réveillé ce matin à 7h, croyant que le premier c'est Ilunga Ilunga Ilungam va déposer sa démission. Qu'il aille la route est ouverte. Je crois que le bureau du président de la République est ouvert. Qu'il aille déposé sa démission et moi, peut-être que je pourrais être disponible pour constituer une nouvelle majorité et une nouvelle coalition. Pour constituer une nouvelle majorité et une nouvelle coalition. je crois que FCC c'est un camp et Cache c'est aussi un autre camp. Et maintenant, les deux éléphants sont en train de se battre et c'est l'urbe et c'est le peuple qui va en bâtir. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter cette guerre ? Car la meilleure façon de gagner une guerre et de l'empêcher a dit un penseur nous sommes devant une grande bataille. Alors, le peuple risque de devenir des victimes. parce que FCC promet un grand fait si on arrête les lèvres. il faut corriger sans les vales. Oui. Mais que vaut le FCC le cash devant le peuple ? Nous ne valons rien. L'UDP ne vaut rien sans le peuple. On remet des machettes aux gens. Non, je vous dis. On veut remettre des machettes aux gens. Vous avez vu comment on voulait que l'autre réveille pour 100 ans ? Où sont partis des machettes ? Pourquoi il n'est pas resté ? Non, le peuple doit s'assumer. Pourquoi est-ce que vous pouvez dire que le peuple peut en bâtir ? L'article 5 de la conscience dit que c'est le peuple qui est souverain. Pourquoi est-ce que le peuple veut reculer ? Je suis de l'UDP et je peux vous dire à l'UDP nous disons le peuple d'abord. L'UDP n'est rien sans le peuple. Le président Félix il dit qu'il n'est rien sans le peuple. Le FCC n'est rien sans le peuple. Le peuple doit s'assumer. Vous comparez le peuple de ces deux éléphants qui se battent ? Non. Vous voulez prendre le FCC pour un éléphant ? Vous l'avez vu l'éléphant. Mais c'est une gazelle. L'éléphant c'est le peuple. Mais le FCC c'est une gazelle. Pourquoi vous voulez prendre ? Donc, il faut conscientiser ce peuple qui est éléphant. Parce qu'à des fois le peuple a peur. On a longtemps vécu on a vécu dans une grande dictature où le peuple a peut-être père pour sortir dans la vie. Ce peuple vous n'êtes pas nés aujourd'hui. Lorsque nous avons combattu le troisième mandat c'était le même peuple. Le peuple doit comprendre que c'était un grand peuple. Imaginez-vous en 2015 pour qu'il y ait élection on voulait qu'il y ait recensement. la même loi avait été adoptée au niveau de l'Assemblée. C'est arrivé au Sénat qui m'a dit moi j'écoutais le peuple je ne continue pas. Le peuple doit se faire entendre. C'est assez simple. J'ai souvent dit qu'il y a trois palais. La théorie des trois palais. Nous avons trois palais au Congo et à Kinshasa. Les gens n'ont jamais compris la mystique. C'est comme dans un triangle. D'un côté du triangle vous avez le palais de la nation. Les bureaux du président. c'est le palais de la nation. Le président c'est un locataire pendant cinq ans. Rénouvelable une fois. L'ancien a fini son contrat il doit se reposer là où il veut aller. Il ne veut pas se reposer. Bon il n'y rentrera plus sauf à mourir et ressusciter le troisième jour. On cherche des voies et moyens pour qu'il rentre. Je dis il faut vous n'allez pas me le dire c'est mourir et ressusciter c'est simple il peut rentrer même demain. Une seule condition mourir et ressusciter le troisième jour avec nouvelle identité. En Afrique tout est possible. avec une nouvelle identité. Bon c'est le palais de la nation. Le nôtre vient d'arriver il travaille le sujet ce qu'on fait le secrétaire sera réélu parce qu'il fait le travail de l'état de drogue que les autres n'ont jamais voulu d'autres et en face vous avez le palais de justice. l'article 149 de la constitution la justice est rendu au nom du peuple congolais donc le même peuple qui vous a envoyé vous comme député qui vous a élu le même peuple a dit non les magistrats eux je ne les élis pas on ne passe pas par le vote mais ils vont me représenter en disant la justice à mon nom c'est ce que le peuple a décidé parce que les gens se demandent mais les magistrats et la république des juges le peuple a décidé pour les juges sénateurs députés vous je dois vous élire pour me représenter faire votre travail mais les magistrats eux je ne les élis pas ils seront nommés le conseil super de la magistrale mais ils vont faire le même travail la justice donc c'est tous les trois palais du peuple de la justice de la nation ils appartiennent au peuple nous ne sommes que des locataires et même quand les députés ils siègent mais quand ils disent que le peuple c'est sacré mais ce n'est pas leur palais et vous quand vous êtes là c'est pour faire le travail du peuple vous êtes maintenant nous sommes dans un salon vous êtes dans un salon n'est-ce pas oui vous pouvez aller dans un palais d'autrui et vous commencez à chier sur les vivants je vous pose la question dans un salon d'autrui vous entrez vous enlevez les habits vous commencez à chier non les députés ne sont là ils n'ont de la valeur que lorsqu'ils traduisent la volonté comme si vous n'êtes pas nombreux vous qui défendez ces genres d'arguments le Bouchard c'est votre collègue le conceptionnaliste il est dans FCC mais pourquoi il ne dit pas tout ce que vous êtes en train de la voir non laissez mon collègue il a assez souffert laissez-le tranquille ici nous parlons des trois propositions de loi et alors on peut revenir à ceci mon collègue Evariz Bouchard a beaucoup souffert et dans son âme intérieure interne le prof Bouchard a toujours ce que le prof Mbata a raison c'est pourquoi nous n'engageons jamais le débat avec le prof Evariz Bouchard vous n'avez les jeunes n'ont jamais compris ça c'est parce qu'il sait que le prof Mbata a toujours raison nous avons le prof André le prof Bouchard comme le prof Mbata parce que le prof Evariz Bouchard est d'accord avec moi tout comme même s'il voyait il est d'accord avec moi que ces trois propositions de loi violent la constitution et je peux vous les démontrer parce que je crois que votre émission de la télévision c'est le temps les gens vont vous poser la question mais il ne l'a pas dit le prof ne nous aide comment c'est inconstitutionnel je suis là pour démontrer que c'est inconstitutionnel je commence par la première c'est la proposition de loi et pourtant statut des magistrats voilà la première proposition de loi Minakou et Sakata et ici le problème c'est lequel mes deux collègues viennent de j'aime bien moi j'ai souvent visité Diofa j'ai même beaucoup visité Bagata dans le Bandon je vais souvent pendant ces temps de coronavirus où les gens souffrent les gens n'ont pas d'eau à Idiofa les gens n'ont pas d'eau à Bagata les gens n'ont pas de soins de santé où nous devons nous préoccuper des conditions de vie de notre peuple tout ce qu'ils trouvent pour eux la priorité c'est quoi ? réduire le pouvoir du Conseil supérieur de la magistratégie nos gens ne sont pas payés au lieu qu'un député imagine quelque chose pour améliorer les conditions de vie de notre peuple ils vont se ramiser comme d'habitude bon laissons ici dans la première proposition de loi ils veulent que le pouvoir dénommer les magistrats les magistrats du parquet ils distinguent entre les magistrats définitifs et provisoires ils veulent que ce soit le ministre de la justice qui nomme les magistrats et qui ait le pouvoir sur eux sur l'article 4 quel est le problème ? le problème c'est cette constitution l'article 82 l'article 82 vous dit que les magistrats du siège du parquet sont nommés par le président de la république ils réduisent les pouvoirs du président ils veulent donner ça à leur ministre de la justice ils sont malades c'est en violation flagrante de la constitution il faut apprendre finalement dites moi le droit qu'on s'en est dans ce pays il faut apprendre le droit qu'on s'en est je crois qu'il faut le faire en Chilouba il faut le faire en Kikongo il faut le faire en Swahili il faut le faire en Nyingala mais ça c'est le français facile on dit que c'est le président qui nomme et vous êtes des anciens droits vous êtes je ne sais pas et vous venez donner ce pouvoir au ministre de la justice vous avez compris la réalité mais bon les juristes aussi je ne veux pas arriver non non je ne sais pas je ne suis pas sûr vous pouvez me poser la question tout ce que je dis c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de consonneurs c'est en dehors de mon frère Ivarice Beauchamp je ne pense pas s'il y en a trois ou quatre c'est difficile à trouver bon alors ça c'est en violation de la constitution on ne va pas tourner qu'est-ce qu'il dit aussi le ministre de la justice article 12 de la première proposition de loi portant statut de magistrat il dit quoi en cas d'urgence le ministre de la justice sur requête du premier ministre et après avis du bureau du conseil supérieur de la magistrat peut nommer magistrat à n'importe quel grade mais est-ce qu'il y a une même logique le ministre d'abord le ministre de la justice qui est inférieur au premier ministre il dit sur requête du premier ministre ça viole la constitution c'est simple je n'ai pas trop de temps ça c'est la première inconstitutionnelle on va dire mes profs corrigeons on va corriger quoi quand c'est déjà inconstitutionnel je passe à la deuxième qu'est-ce qu'elle dit la deuxième c'est la proposition de loi organique pourtant organisation modifiant la loi organique pourtant organisation fonctionnelle compétence de l'ordre judiciaire bon qu'est-ce qu'on nous a mis ici et puis ce n'est pas du tout leur faute comme je dis le collègue Sakata n'est pas consonaliste le collègue Minaku n'est pas consonaliste ce n'est pas totalement leur faute il y a des circonstances atténuantes bon ici disent quoi le ministre peut prendre des mesures administratives conservatoires contre le magistrat du parti donc vous prenez une action aujourd'hui vous poursuivez quelqu'un du FCC ou du PPRD vous pouvez sanctionner le magistrat du parquet pourquoi il a pris une action contre quelqu'un du PPRD c'est ça les mesures conservatoires qui ne définissent pas vous ouvrez un dossier contre quelqu'un du FCC parce que vous êtes ministre de l'Adresse arrêtez-le comme ça il ne va pas plus loin c'est inconstitutionnel parce que le pouvoir de sanctionner le magistrat revient au conseil supérieur de la magistrature qui est à l'article 152 que vos téléspectateurs ils peuvent aller sur google chercher la constitution article 152 le pouvoir disciplinaire n'appartient pas au ministre de la justice il appartient au conseil supérieur de la magistrature je sais que nos amis du PPRD n'aiment pas beaucoup la concession si vous les trouvez je peux leur envoyer quelques exemplaires de la concession il n'y a pas qu'eux et l'autre tambourinaire que vous voyez souvent à la télévision d'après la concession vous l'avez appelé la concession ou quand vous la commandez non mais c'est de n'importe quoi c'est en violation de la concession je n'ai pas le temps à perdre la troisième proposition il n'y a pas de voilà il est critiqué qu'ils n'ont même pas vu c'est le conseil supérieur de la magistrature qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est lui qui l'organe qui fait le budget du conseil supérieur du pouvoir judiciaire c'est le conseil supérieur de la magistrature ici ils veulent que le budget il soit fait avec le ministre de la justice alors que l'article 149 de la constitution vous avez votre constitution allez sur google vérifiez votre constitution article 149 l'organe qui s'occupe du budget c'est le conseil supérieur de la magistrature et ici dans leur proposition ils veulent que le ministre entre là-dedans mais si vous avez déjà voulu trop l'argent vous voulez même vous voulez l'argent de pouvoir judiciaire vous voulez être associé à l'ordre le chien aboie la caravane passe tout ce que vous dites moi je crois qu'ils en font les enfants sourds d'oreille ils sont majoritaires au parlement et ils s'entêtent le peuple descend dans la rue ça les porte trop et il fait toujours provoquer cette loi le peuple le peuple n'est pas encore descendu dans la rue le peuple n'est pas encore descendu dans la rue d'abord nous n'avons pas encore débattu en plénière le débat était en commission nous de l'EFCC4 lorsqu'on a dit nous avons démontré comme c'est inconstitutionnel nous allons décider que nous sommes sortis nous les avons laissés ils ne sont pas encore arrivés en plénière le peuple doit regarder ce qui se passe le peuple a réagi après l'Assemblée nationale ça va aller au Sénat en 2015 Kengo avait tout arrêté pour dire j'ai écouté le peuple alors pourquoi le peuple va se fatiguer trop tôt le peuple doit comprendre c'est son pouvoir et vous savez ce qu'on dit en droit quand on a un pouvoir on l'assume le peuple a le pouvoir ces trois chiffons signés par le FCC ne doivent pas passer pourquoi je dis que ce n'est même pas Mémina mais parce que vous avez compris le ministre de la justice qui vient tricher pour dire que c'est la vie du gouvernement mais c'est que l'honte même pour vos propres enfants le papa a triché au nom du gouvernement il a prétendu que c'est le gouvernement alors que ce n'est pas le gouvernement mais ça fait honte mais malgré cela le premier ministre qui représente le gouvernement à la lumière de ce qu'ils ont envoyé comme contre on dit ils soutiennent les ministres de la justice mais je dis c'est le FCC le premier ministre à étudier le droit consulé c'est le même c'est le même donc le même il y a un lien c'est pourquoi moi je dis c'est le FCC c'est le FCC au gouvernement c'est le FCC qui a précipité accélérer les choses à l'Assemblée nationale c'est toujours le FCC c'est le FCC qui vient faire les trois propositions de loi et puis quand on arrête Tunda quand on arrête Tunda on voit les gens du FCC mais il faut avoir honte pourquoi est-ce que vous allez vous associer dans le mal tu es mon frère par exemple tout le monde sait que tu as au grand jour tu as triché au grand jour je veux m'associer à toi le mal est que ces gens ne travaillent pas pour les pays pour les Congo mais ils travaillent pour FCC voilà les mots c'est ça parce que si ils travaillent pour le pays je crois qu'ils allaient avoir une autre réaction pour ça nous sommes arrivés à la fin de notre étrangement je crois bien que c'est bien de parler c'est bien de réveiller le peuple c'est bien de dire tout ce que vous avez dit mais c'est mieux aussi d'avoir des gardes-fous quels sont les gardes-fous que le peuple peut prendre nous avons trop de gardes-fous mais vous parlez à quelqu'un mais nous avons dirigé la transition sans cabinet l'article 220 pour que le monsieur ne reste pas indéfiniment au pouvoir de quel point nous avons utilisé il faut reconnaître le pouvoir de ce peuple pourquoi est-ce que l'autorité morale n'est pas restée au pouvoir c'est le même peuple la loi de 2015 qu'on voulait soumettre au connaissance mais il n'est pas passé c'est le même peuple vous croyez que ce peuple là il est plus faible aujourd'hui t'envoyer alors ce peuple dans l'oeuvre c'est ça les droits d'ordre c'est ça les gardes-fous on ne peut pas rester à la maison en train de dire le peuple doit agir moi je suis un universitaire je vous dis ce que j'ai fait j'ai dit le peuple le peuple doit décider le peuple ce n'est pas mon esclave d'ailleurs comme député je ne suis qu'il est représentant du peuple mais le peuple c'est mon patron le peuple c'est notre patron c'est lui qui nous paye le député national le représentant de la nation je ne suis à l'assemblée que pour représenter le peuple pour être élu député national mais j'ai circulé à Dimbélingué il pleuvait partout mais c'était pourquoi c'est pour qu'on me donne le mandat et je félicite le peuple de Dimbélingué celui de l'Okibo en particulier parce qu'ils ont dit voilà nous envoyons le pourson Mbata à l'assemblée nationale il parlera pour nous mais je suis un serviteur du peuple je n'ai même pas celui qui doit me donner des instructions le peuple c'est notre patron c'est lui qui doit nous donner des instructions donc ne prenez pas le peuple pour les affaires et je dis le peuple sait que c'est un constitutionnel contre la constitution qu'est-ce que vous faites ? Demandez au FCC et à l'OFSC de retirer ces trois chiffons tout ce que vous dites ici il faut professeur André Mbata au pouvoir vous allez continuer à défendre tout ça non mais ça c'est du dépassé non ? on ne pose plus de telles questions à vos professeurs André Mbata non parce qu'en 2014 lorsque j'ai dit que le capital doit partir il n'a pas de droit de demander mais on m'a proposé des documents j'ai refusé vous n'êtes pas sur cette planète si vous étiez sur cette planète vous ne poserez pas cette question pour son Mbata le FCC le sait bien et tout le monde le sait dans ce pays vous parlons aux téléspectateurs qui vous suivent à son oeuvre qui n'ont pas pu sur cette planète si on est aujourd'hui ils savent que le prof Mbata ne court pas devant les postes mais c'est connu sur le continent parce que vous m'avez présenté comme consomnaliste je suis également professeur des universités et vous le savez où vous venez vous êtes dans des pays là-bas c'était quand vous êtes professeur des universités et vous le savez en tout modeste et qu'on me l'excuse quand vous êtes le premier professeur le premier professeur noir d'une université créée en 1886 chez les étrangers j'ai la responsabilité des universités hein j'ai la responsabilité de tout un continent sur mes épaules je regarde tous ces étudiants de l'université d'Afrique du Sud tous ces étudiants de l'université d'Ethiopie tous ces étudiants qui m'ont vu à Paris ou bien à Washington D.C tous ceux qui m'ont vu en conférence au Texas aux Etats-Unis d'Amérique ceux qui m'ont vu en conférence à Abidjan à Lomé à Bamako à Dakar à Djibouti à Loussaka à Bangui à Yaoundé en Algérie tous ces étudiants qui vous ont vu en conférence parlant des vérités ils savent que le pauvre Mbata a des valeurs et là on ne badine pas ni l'argent il y a des valeurs pour lesquelles les gens doivent être prêts à se sacrifier je ne peux pas moi sacrifier les valeurs pour importer au gouvernement mais tout le monde le sait non ? vous posez la question le professeur Bouchab l'a fait non pourquoi vous je vous défendez le professeur Bouchab ça marche bien aujourd'hui non non parce que vous avez rencontré son livre une fois aujourd'hui vous les défendez le professeur Bouchab ne vient jamais il accepte de vivre avec les démons le professeur Bouchab c'est mon grand frère en réalité ça je sais et il sait que tout ce que le professeur Mbata dit il a raison prenez votre caméra pourquoi vous voulez ? mais au contraire et c'est l'unique vous ne voyez pas en train d'y parler actuellement s'il y a encore deux consomnalistes qui restent au PPRD mais si on enlève mon grand frère Bouchab et un autre ou deux autres il n'y a plus de consomnalistes au PPRD il n'y a plus personne c'est pas là combien vous pouvez faire votre étrange c'est moins que vous ayez un dernier message à l'adresser au peuple qui vous souhaite partout en rapport aux âgés le peuple doit s'opposer totalement il doit s'opposer demander au PPRD FCC aux collègues de retirer ce que moi j'appelle des chiffons qui les retirent tout simplement vous savez cher ami nous légiférons pour le peuple tu ne peux pas te dire non j'irai jusqu'à la fin j'irai jusqu'au bout tu crois que la république c'est ta maison tu irai jusqu'au bout tu veux aller jusqu'au bout va chez toi avec ta femme et tes enfants vous pouvez aussi l'air animateur à la CENI ça vous avez oublié bon tout ça je crois qu'ils doivent se rendre le pouvoir est déjà parti le pouvoir là il est déjà parti Félix c'est candidat il était candidat le président de la république il essaie de faire le travail dans l'intérêt du peuple le pouvoir a changé demain et en 2023 pourquoi vous savez pourquoi on insiste on ne va pas demander le compte la majorité FCCK mais en 2023 on demande des comptes à Félix tu sais qu'il dit on ne va pas chercher quelqu'un dans une ferme pour demander des comptes non en 2023 on demande des comptes au président de la république et le président de la république ne doit pas tolérer des bêtises comme c'est tous les discours du gouvernement le porte-parole du premier ministre où est-ce que vous avez jamais vu ça vous voulez démissionner c'est du bouquin nous avons la majorité allez démissionner démissionner carrément la route du palais de la nation la cité de l'Oia elle est ouverte prenez votre voiture allez déposer votre démission vous n'êtes pas le seul le Congo a combien de gens qui peuvent mieux le gérer le peuple doit rester debout et notre hymne nationale est clair je ne parle pas d'une plateforme politique c'est le debout congolais nous sommes un peuple condamné à être un peuple debout ne dort pas il ne sommeille pas debout congolais le Congolais doit rester en permanence debout les gens ne comprennent pas cela ils ne comprennent même pas le français facile parce que cet hymne national ce n'est pas vous qui l'a conjugué c'est la nation et même les enfants qui vont naître les gens ne comprennent quand ils critiquent l'hymne national mais on chante l'hymne national ils ne comprennent même pas le français parce que derrière l'hymne national ce n'est pas que la formule du futur simple non ce sont les nations qui naissent aujourd'hui d'autres même les foetus ceux qui sont encore dans le sein de leur mère ils chantent ce qu'ils bâtiront donc je crois que les gens ne comprennent pas tout comme ils ne comprennent pas le langage facile de la constitution et ça je dois dire c'est très important on a dit mais le pauvre on dit ça mais le parquet ne fait pas plus partie du pouvoir judiciaire à l'article 149 voilà la réponse en 2011 lorsqu'on a changé la constitution ce qui les préoccupait c'est quoi ? enlever le deuxième tour de l'élection présidentielle il n'avait pas suffisamment d'intelligence pour comprendre que le parquet n'était pas parti totalement du pouvoir judiciaire ils sont allés fêter comme d'habitude à Pumbo je ne sais dans quelle ferme ils étaient pressés ils croyaient ce qui les intéressait c'était enlever le deuxième tour mais je vous dis que le pouvoir judiciaire le parquet n'a pas été total n'a pas été exclu du pouvoir judiciaire c'est ce que le conseil d'état vient de dire dans un arrêt le conseil d'état ce n'est pas moi le prof c'est l'organe compétent c'est une cour c'est comme un tribunal compétent qui dit le dernier mot le conseil d'état vient de dire que les magistrats du parquet ce ne sont pas des administratifs ils sont liés au pouvoir judiciaire et voilà comment ils se sont trompés on vous a dit ils ont exclu le parquet de l'article 149 parce que pour eux c'est quoi ? pour nos amis ils interprètent l'interprétation littérale de la constitution c'est comme un peu le congolais de Kinshasa il prend un verset il croit qu'on est de toute la Bible un seul verset il le croit alors je n'ai pas j'ai fini maintenant mais celui qui dirige le pouvoir judiciaire c'est le conseil supérieur de la magistrature vous savez qui est le deuxième vice-président du conseil le deuxième numéro la deuxième grande personnalité au sein du conseil supérieur de la magistrature c'est le procureur général la cour constitutionnelle comment vous pouvez l'avoir exclu du pouvoir judiciaire en même temps vous en faites c'est le vice-président du pouvoir du conseil supérieur de la magistrature mais vous voyez ce sont des choses assez compliquées pour que nos amis du FCC les comprennent facilement mais vous voyez ce sont des choses assez compliquées pour que nos amis du FCC les comprennent facilement prochainement je crois que vous allez enseigner les droits en Lingala c'est mieux je demanderai à tous les collègues ou les amis des différentes chaînes de télé je ne commencerai par le Kikongo comme ces pauvres viennent de mes frères là on parle le Kikongo moi aussi je suis lié au Bakongo le Kikongo n'a pas la maîtrise de la constitution je vais le faire le Kikongo et puis ensuite le bas la galère en soyeux merci à tous les amis qui ont prêté vraiment attention à cette tranche sans rival dans Chat TV je crois qu'on passera toujours les mardis suivez-nous sur Chat TV chaque mardi de 13h on est là à 18h on est là et puis à 1h du matin encore une fois merci et bonne fête sur les mêmes dépendants au salon au lémat où il y a mallo Dans la gana, y'a ou bien une po' bandanole ou quoi ? Olo et tout ça, Oloco, tu vas en prison.